Hey bon bonjour à tous ici BigBadLater j'espère que vous allez tous très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo extrêmement rapide et qui ne va vous être utile que jusqu'au 21 mai 2020 en début de soirée quelque chose comme ça donc grosso modo 24h mais vous allez voir si je vous fais la vidéo c'est que ça en vaut la peine comme vous le savez certainement le buff influence impressionnante est actif depuis maintenant un mois sur World of Warcraft à la base ce buff devait s'arrêter le 18 mai 2020 mais Blizzard a décidé de jouer les prolongations en repoussant la fin de ce buff au 21 mai 2020 ce buff a entre autres permis à certains de pouvoir débloquer les différentes traces alliées chose que d'ailleurs je n'ai pas faite honte à moi mais vous allez vous dire pourquoi est-ce que je vous en parle si le buff s'arrête le 21 mai donc demain et comme je le disais au début certainement en début de soirée de cette fameuse journée et bien tout simplement parce que en plus de ce buff influence impressionnante un deuxième buff vient s'ajouter pour toute la durée de cette semaine le fameux buff signe de l'émissaire avec celui-ci les gains de réputation octroyés par les expéditions est augmenté de 50% et donc là où c'est hyper intéressant où il y a un alignement planète c'est que vous allez pouvoir cumuler ces deux buffs pour bénéficier d'un bonus de réputation à 150% attention ça ne concerne que Légion et Battle for Azeroth mais justement c'est là que ça va nous intéresser puisque grâce à ce buff de 150% la réputation et ce donc en réalisant les expéditions de Battle for Azeroth ou de Légion ça va nous permettre tout simplement pour certains de finir, de terminer, de débloquer les races alliées mais aussi et surtout de pouvoir aller faire les expéditions pour débloquer les caches Paragon de Légion ou de Battle for Azeroth pour récupérer les récompenses à l'intérieur de ces coffres de réputation et là je vous invite à télécharger l'add-on Paragon Rewards qui va tout simplement vous permettre en mettant votre curseur de souris sur le petit butin à côté de votre barre de réputation de visualiser les différentes récompenses disponibles avec les caches Paragon et celles surtout que vous n'avez pas encore récupéré et ce non seulement pour les réputations de Battle for Azeroth mais également pour les réputations de Légion il y a énormément de récompenses intéressantes à l'intérieur de ces caches Paragon comme par exemple des montures ou même encore des jouets pour ceux que ça intéresse et donc ce buff de 150% de gain de réputation supplémentaire est une aubaine pour justement essayer de récupérer les récompenses Paragon en effectuant des expéditions à Battle for Azeroth et à Légion personnellement je n'ai pas récupéré l'ensemble des récompenses à l'intérieur de ces fameuses caches Paragon et donc avec ce buff je vais pouvoir essayer d'en récupérer un peu plus et surtout bien plus rapidement en plus de ça mon paladin est un humain les humains bénéficient d'un buff de 10% de réputation supplémentaire avec le racial diplomacy et donc autant vous dire que dans les prochaines 24 heures je vais faire quasiment que des expéditions celle de BFA et celle de Légion comme je le disais un petit peu plus tôt Blizzard a annoncé que le buff s'arrêtera le 21 mai 2020 et donc il nous reste environ une journée pour pouvoir farmer tout ça ça tombe plutôt bien demain c'est férié parfait et voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me balancer sur Twitter comme d'habitude les screens des différentes montures ou jouets que vous allez récupérer dans vos caches Paragon il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un très très bon farm de ces fameuses caches Paragon un très très bon long week-end pour ceux qui ont la chance d'y être je vous fais comme d'habitude des énormes bisous je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo salut je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo merci